Hey oh oh oh, hey oh oh Tu me donnes de l'eau ? Elle est vide ! T'auras pu m'en laisser un peu quand même ? Arc-en-ciel ! Je n'ai pas bu plus que toi ! Et comment expliques-tu qu'elle soit vide alors ? J'y ai à peine touché ! Trête-moi de menteur, ponctier ! Avance ! Un peu ! Elle est bouillante ! Ah, c'est quoi ? Avance ! Tu m'as réveillé, vieille limace ! Répète ! Un peu ! Vieille limace ! On devrait dresser le camp, la tribu est fatiguée ! Je crois qu'il vaudrait mieux poursuivre ! Plus vite nous aurons rattrapé les bisons, mieux ça vaudra ! Quand la sagesse fait défaut aux sages, il ne faut pas s'étonner que les guerriers perdent la tête ! Avance ! Tortues ! Répète un peu ! Tortues ! Père ! Que se passe-t-il ? On dirait qu'ils sont devenus fous ! C'est la chaleur ! A cause d'elle, les hommes deviennent très nerveux et se disputent pour un rien ! Et quand les chioux se désunissent, il arrive des malheurs ! C'est bizarre, tous ces corbeaux réunis ! Vite ! Vite ! Il faut fuir ! Fuir ! Avant que le grand tourbillon arrive ! Père ! Mère ! Regardez le ciel ! On tire une corne de bisons ! Oh non ! La tribu ! Graines de bisons ? Plus vite petit tonnerre ! Graines de bisons ! Oh là là ! Oh mon dos ! Roque tranquille ! Rien de cassé ! Personne n'est blessé ! Vous êtes sauf ! J'ai eu la peur de ma vie ! Où est graines de bis ? Aïe ! Graines de bisons ! Aïe ! Ouille ! Ouf ! Il n'y a pas trop de dégâts ! Et tout le monde est là ! Détrône-toi Dakarri ! Celui qui sait a disparu ! Et aussi Oeil de bouillon ! Oeil de bouillon ? Oeil de bouillon a disparu lui aussi ! Bien ! Rassemblez les autres ! Occupez-vous du camp ! Nous ! Nous partons à leur recherche ! Je viens aussi ! A nous tuer petit tonnerre ! Accroche-toi Yakari ! Sois prudent ! Oeil de bouillon ! Oeil de bouillon ! Celui qui sait ? Que se passe-t-il petit tonnerre ? J'ai entendu un bruit par là ! Père ! Mère ! Il y a quelqu'un là-bas ! Allons voir ! Oh ! Oeil de bouillon ! Mais comment tu t'es retrouvé là ? Quoi ? Qui ? Où ça ? Je sais pas ! Je ne vois pas ! Ces tornades sont très violentes ! Elles peuvent emporter des choses ou des personnes sur de grandes distances ! Qu'est-ce que tu attends pour descendre ? Non, non, non ! Je ne bouge pas ! Je ne suis pas arrivé ici entier pour me briser les os bêtement ! Allez ! Un peu de courage ! Non ! Partez ! Je vous rejoindrai plus tard ! Je sais ce qu'il faut faire ! Tu peux sauter maintenant ! Ce tapis de feuilles amortira ta chute ! Tu es sûr ? Il n'a pas pas l'air très épais ! Je préfère attendre ici ! La prochaine tornade me posera ailleurs ! Je bouge ! Pas ! Non ! Eh bien, tu vois quand tu veux ! J'en peux plus ! Il faut que je récupère là ! Bon, on va devoir le porter maintenant ! À part dormir, qu'est-ce qu'il sait faire ce chasseur ? Dis-moi ! Ronfler ! Là ! Regardez ! Allons-y ! Je l'ai ! C'est le bâton de celui qui sait ! Dans quelle direction le chercher ? Il faut explorer la rivière en amont ! Allons-y mon fils ! Et moi, je ramènerai Oeil de Bouillon au campement ! Oh ! Oeil de Bouillon ! Oh ! Oh ! Oh ! Je suis connu ! Yacari et Regard Roy ont une route périlleuse à suivre ! Le courant a dû traîner ce bâton sur une longue distance ! Souhaitons qu'ils le retrouvent sains et saufs, mais je suis inquiet ! Demain, nous partirons à leur rencontre ! Tu as entendu ça ? Eh oh ! Celui qui sait ! Celui qui sait ! Shaman ! Celui qui sait ! Eh oh ! Eh oh ! Celui qui sait ! Il fait trop sombre désormais et on pourrait passer à côté de lui sans le voir. Installons-nous ici pour la nuit, Yakari. Celui qui sait est toujours vivant, Yakari. Grand aigle ! Tu sais où est notre chaman ? C'est leur pierre qui le retient prisonnier, mais la lumière le délivrera. Que veux-tu dire ? Va au-devant du soleil levant. Tu découvriras un champ de pierres. Trouve le loup qui ne bouge pas. Guette le moment où les premiers rayons lui transperceront l'œil. Ils éclaireront l'endroit que tu cherches. Mais méfie-toi, Yakari. Dans cette quête, la précipitation sera ton pire ennemi. Les premiers rayons lui transperceront l'œil. Ils éclaireront l'endroit que tu cherches. Voilà ce que m'a dit Grand aigle. Les rêves dévoilent de nombreuses vérités. Nous allons écouter ta vision, Yakari, et chevaucher vers le soleil levant. Nous allons couper par les bois pour gagner du temps. Rock, tranquille et inquiet pour notre chaman, c'est grave. Arc-en-ciel, je suis le meilleur pisteur de la tribu. On va vite les retrouver. Avec cette lumière, tu ne trouverais même pas ton ombre. À partir de maintenant, faites silence et cherchez le moindre petit signe qui pourrait nous mettre sur leur piste. Là ! C'est notre chaman ! Va-t'en ! Va-t'en ! Le meilleur pisteur de la tribu, hein? Nous y voilà, le champ de pierre Nous avons bien fait d'écouter ce que disaient ta vision et à Carrie Vite, il faut trouver le loup qui ne bouge pas Là-bas! Le soleil! Oui, juste à temps Ces pierres sont trop instables pour nos chevaux Continuons à pied Dépêchons-nous, le rayon va disparaître Regarde, le grand rocher pleure Je suis désolée, père, tout est de ma faute Grand aigle m'avait dit de ne pas me précipiter Rien n'est perdu encore Celui qui sait Il est bien là, vivant Mais il a l'air épuisé Père, essayons de soulever la dalle Je ne crois pas que... Non, tu as raison, Yacari Il faut tout de même essayer C'est impossible À nous deux, nous n'y arriverons pas Surtout, ne bouge pas Manquez Yacari! Merci, père Yacari, regarde-toi! Nous sommes là! Ah, celui qui sait Nous sommes heureux de t'avoir à nouveau parmi nous La tribu retrouve la paix dans le cercle sacré Et je suis sûre qu'elle restera toujours unie Même une tornade ne réussira plus à la séparer Merci, grand aigle Sans ton aide, nous n'y serions jamais arrivés Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada